... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala seyyidi al-awwalina wal-akhirina al-mab'outhi rahmatilil alamin, seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa sahabati ajma'in, chères soeurs, chères frères marhababikum dans votre émission Avers les Jueurs merci d'être fidèle et merci aussi pour le docteur Juhri et nous mettons comme d'habitude un numéro de téléphone à votre disposition pour nous appeler le numéro est 00213 2223 98 91 00213 21 23 98 91 ainsi qu'un e-mail avi-religieux-tout-attaché arroba-gmail.com Docteur Juhri, la première question c'est par rapport à l'usure ma question porte sur le thème de l'usure en France certains salariés ont comme avantage des tickets et restaurants fournis par l'employeur afin de financer une partie de leur repas mon mari peut donc utiliser ses tickets en restaurant ou acheter de la viande et des légumes afin de préparer ses repas cependant la loi française interdit les commerçants de rendre la monnaie sur ses tickets restaurant ainsi lorsqu'on achète de la viande en boucherie on ne veut pas nous rendre la monnaie lorsque le montant du ticket est supérieur à la somme du je voudrais savoir donc savoir si cela est considéré comme une forme d'usure car là vos récompenses en bien Bismillah salatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala du moment qu'il y a une loi qui gère cela ça devient d'incha'Allah une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre en considération du moment que celui qui donne ce ticket là n'a pas le choix c'est à dire il n'a pas le choix pour laisser soit disant le pourboire ou laisser le reste du prix de la marchandise pour le vendeur mais par contre il peut y parvenir par une autre méthode par une autre manière d'acheter c'est à dire une marchandise qui va s'approcher plus près de la somme du ticket si je me souviens à peu près 8 euros 8 euros 50 comme ça ce ticket là alors qu'il achète quelques produits en plus pour essayer d'arriver à cette somme là et puis s'il reste encore quelque chose qu'il ne peut pas utiliser comme des miettes de centimes etc il aura fait tout son effort il aura fourni tout son effort pour éviter qu'il y ait en quelque sorte une différence entre la marchandise et son prix et qu'il fasse aussi une intention de laisser ça comme peut-être pourboire ou quelque chose comme ça qui ressemble à un pourboire pour le vendeur mais ça ne s'inscrit pas dans l'usure au lieu d'aller chez une boucherie où on vend de l'avion seul on va là où on vend de l'avion et d'autres choses d'autres choses voilà c'est ça et qu'il s'approche davantage mais ce n'est pas de l'usure ça n'a rien à voir avec l'usure quelle est la meilleure utilisation des donations dans les mosquées ? les donations des fidèles à la mosquée ? oui dans les mosquées l'on dit que ces donations ne doivent être utilisées que pour le service des mosquées sans les distribuer aux pauvres aux nécessiteurs ni pour aider ceux qui sont dans le besoin etc. il est à noter que les donateurs ont cherché par ces donations l'agrément d'Allah le très haut ou une aumente dont le profit est continu l'aumente durable comme cela est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam oui vu que les donateurs ont l'intention de donner cet argent là rien que pour la mosquée il faut l'utiliser dans tous les besoins de la mosquée que ce soit la construction que ce soit l'extension que ce soit peut-être les travaux de réaménagement ou autre ou que ce soit même dans c'est-à-dire l'embellissement de la mosquée mais il ne faut jamais sortir cet argent là pour autre destination que celle qui a été dans l'intention des donateurs s'ils voulaient aider les pauvres ils ne s'adresseront jamais à la mosquée pour donner cet argent là peut-être ils s'adresseront à une association ils s'adresseront directement à ces pauvres à ces nécessiteurs mais vu qu'ils sont adressés à la mosquée ils ont mis cet argent là comme donation pour la mosquée ceux qui travaillent à la mosquée ou ceux qui ont la responsabilité de gérer la mosquée ne doivent jamais utiliser cet argent là pour autre destination d'habitude on donne dans la mosquée là c'est pour la construction l'entretien de la mosquée il faut préserver cet argent là pour cette destination on entend la paix salut sur son prophète je suis un commerçant d'appareils électriques m'est-il permis de verser une somme d'argent à des électriciens privés pour m'attirer la clientèle s'il y a en quelque sorte un contrat entre vous et ces électriciens qu'ils vous fassent une certaine publicité si on veut dire ça sera justifié c'est comme si on s'adresse à une agence publicitaire malgré qu'il y ait un petit peu un petit doute ça relève du marketing mais s'il y a des instances de marketing en quelque sorte des agences de publicité dans le coin essayez de s'écouter mais essayez de s'adresser vous adresser à eux c'est un mécanisme mais sinon je ne trouve pas de soucis dans cela ce n'est pas 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 de l'usure aussi c'est une manière d'acheter des services ça fait partie de la gérance voilà c'est ça alors il n'y a pas de problème dans cela Charles nous avons au bout du fil Djamila de Paris allô allô salam alaikum je voudrais poser une question je n'ai pas fait le ramadan depuis mon jeune âge maintenant j'ai 54 ans j'ai commencé à prier ça fait deux ans je fais mon ramadan mais je voudrais savoir les années passées qu'est-ce que je dois faire parce que je ne pourrai jamais les rattraper d'accord vous avez la capacité en plus j'ai eu un grave accident j'ai eu un grave accident où je fais pas mal d'opérations et ça ne m'empêche pas de faire le ramadan non ça ne m'empêche pas mais j'ai recommencé à prier comme je vous dis ça fait deux ans je me suis mis à j'ai toujours cru à Dieu et à des prophètes mais simplement j'ai fait l'erreur de ne pas faire le ramadan voilà j'ai été un peu insouciante on va dire c'est clair et puis la facilité quand on vit dans un pays où on fait pas souvent le ramadan je vais vous dire une chose c'est pas pareil beaucoup de facilité et c'est pas bien mais par contre je ne bois pas d'alcool voilà alhamdoulilah jamais voilà alhamdoulilah alors vous voudrez un petit peu avoir la réponse s'il vous plaît si vous voulez m'alléger de ce poids plutôt merci premièrement qu'Allah accepte votre repenti et il va l'accepter il a dit que je suis j'accepte en quelque sorte les repentis de ceux qui se repentissent et j'efface leur péché malgré qu'il y ait une transgression c'est-à-dire de plusieurs obligations on va dire obligations religieuses mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire c'est-à-dire tout péché a un repenti si l'être humain décède de se repentir avant que la mort arrive le prophète ce qui est entre nous et le Dieu le problème entre les gens voilà c'est ça j'allais lui dire l'hamdoulilah que vous l'avez dit maître du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné en quelque sorte sa miséricorde déjà il vous a orienté l'hamdoulilah à vous repentir inchallah il acceptera de vous mais reste que les prières passées et puis les ramadans passés aussi et il devra il vous devra c'est-à-dire il sera de votre devoir de les rembourser déjà premièrement rembourser chaque journée et faites un calendrier comme ça pour rembourser ces journées-là depuis votre jeûne depuis la puberté c'est-à-dire on va dire depuis les environ 14-15 ans jusqu'à maintenant les rembourser et puis pour l'expiation par rapport à la transgression du jeûne du mois de ramadan sans qu'il y ait une excuse légitime et valable là on vous orientera inchallah de faire une expiation pour chaque ramadan non pas une expiation pour chaque journée de ramadan c'est-à-dire une expiation pour chaque année une expiation de nourrir 60 nécessiteux essayer de donner de l'argent aux restaurants qui font cela pendant le mois de ramadan ici en Algérie ou ailleurs dans les pays musulmans ceux qui veillent à donner des repas quotidiens à des nécessiteux et vous pouvez financer un certain nombre de repas on va dire voilà s'il y a 20 ans ça sera 20 ans fois 6 fois 60 ça veut dire 1200 repas quelque chose comme ça et de cette manière là inchallah Allah Allah acceptera inchallah de vous cette expiation parce que celui qui transgresse le jeûne du mois de ramadan il est obligé de donner ou de faire une expiation auparavant il y avait l'affranchissement des esclaves ou bien sûr le jeûne de deux mois consécutifs ou le fait de nourrir 60 nécessiteux là on vous donne la facilité pour chaque année faites l'expiation d'une journée pour chaque année pour chaque année l'expiation d'une journée voilà c'est ça pour chaque année une expiation pour chaque année une expiation nourrir 60 nécessiteux et puis voilà et puis faites un petit calendrier comme ça inchallah vous le commencez pour essayer un petit peu de rattraper de rembourser si elle n'a pas la capacité de jeûner non non mais elle dit qu'elle en a la capacité de jeûner malgré qu'elle a fait un accident mais ça ne l'empêche pas de d'accomplir voilà qu'elle commence déjà qu'elle commence qu'elle fasse ça je ne sais pas une journée par semaine ou deux jours par semaine comme ça jusqu'à ce qu'elle inchallah a ratra toute ces journées là nous avons Dr. Jouhreem M. Abdelkader de Tiziouzou Alou Alou C'est Abdelkader Il est parti Halou Jouhreem de Tiziouzouzouzud C'est bon, c'est bon, c'est bon. oui c'est ma petite demi-vision essayez de nous écouter par on va répondre on va évoquer les deux cas alors si c'est un retardement sans excuse valable, sans qu'il y ait une excuse légale qu'il était malade ou je ne sais pas quoi là bien sûr toujours dans les deux cas il remboursera la journée mais dans ce cas là il va donner une fidèle de nourrir un nécessiteux pour cette journée là si c'était nourrir deux nécessiteux si c'était trois journées etc mais si c'était un retardement pour une excuse légitime et valable justifiée là il n'a pas à sortir une fidèle il remboursera seulement cette journée là d'accord et Hassina de Bougie allo allo oui alo monsieur le khair monsieur le khair assalam 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 barakallah wafikou barakallah barakallah écoutez par le téléphone barak assalam par téléphone non par télé diminuer la télé s'il vous plaît d'accord 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 oui oui très bien s'il vous plaît Je suis un professeur de la biologie, j'ai envie de me faire une question sur le salaire. J'ai été en train de faire une question sur le site. J'ai été en train de faire une question sur le site. Margarita est là, c'est toujours pour qu'elle ait une question. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, c'est ce que je vais faire pour qu'on soit à 3 semaines. Très bien. Est-ce qu'il y a une question pour rembourser ce que j'ai fait ? Oui. D'accord. D'accord madame Hasina. On va vous répondre. D'accord. 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 Bon, premièrement pour celui qui a délaissé sa prière, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il a commis un grand péché. C'est-à-dire qu'il a coupé relation en quelque sorte avec Allah qui nous a demandé de le saluer, de l'adorer 5 fois par jour et nuit. Lorsqu'on a un rendez-vous avec quelqu'un, on tient toujours à honorer ce rendez-vous-là. À être autant et voilà, pour l'honorer. Si on a, on va dire, si on a rendez-vous avec le recteur de l'université, on y sera à l'heure. Avec, je ne sais pas, une instance de sécurité, etc., on sera à l'heure. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, Satan nous fait tourner la tête un petit peu pour oublier ses rendez-vous avec notre créateur. Il faut se mettre dans la tête qu'on a commis un grand péché et on doit se repentir. C'est-à-dire essayer de vous repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un rabaissement de soi. Et une petite promesse que vous allez faire entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, de continuer dans le bon chemin et invoquer le. Et puis, pour les journées, là où vous avez délissé votre prière, bien sûr, vous allez les rembourser d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, faites l'enchaînement des prières de toute une journée, subhanahu wa ta'ala, voilà, mettez un calendrier en place. Et il est permis aussi de rassembler plusieurs salades, plusieurs prières, c'est-à-dire passées, avec la prière présente. C'est-à-dire, vous allez accomplir le sable et vous allez rembourser deux ou trois ou quatre sable avec. Et vous allez mettre un petit calendrier. Et vous allez mettre un petit calendrier. De Nice, oui. Allô ? Oui, oui. Salam alaykum. Salam alaykum. J'avais des problèmes. J'étais avec mon ex-mari. Il m'a interdit propre mère. Sept ans, 17 ans, j'ai pas pu suivre ma mère. Non, voilà. Jusqu'elle est morte. Et moi, j'étais celle-dessus où j'habite. J'en ai pas la famille. Je peux pas laisser mes enfants. J'en ai cinq. Et je peux pas laisser mes enfants ou chez les Français, hein, ou bien dans la rue. J'ai peur pour mes enfants. Et j'ai rassémé ma mère. Je l'envoie. Je parle avec ma mère. Mais j'ai pas provédié de ma mère. Est-ce que j'en ai un âge ? C'est-à-dire, un d'arbay. Je suis d'origine algérienne. Mon ex-mari, il est marocain, monsieur. Chir. Excusez-moi. Et après, j'en ai pas les papiers pour ouadé. On a dit. Maintenant, depuis 2013, chaque année, ma mère, elle est morte. Vous avez divorcé, vous êtes en chamblou ? Non, 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 je suis seule. Depuis, déjà, oui. Pas comme ma mère, elle est seule. Mais j'en parle, il faut, le dernier, la 3 mois, le grand, elle va. Eh oui. Et il est avec moi. on a bien compris madame on va vous répondre on a bien compris on a bien compris d'abord moi je conseille cette soeur de voir un psychologue ou quelqu'un qui va l'aider pour dépasser en quelque sorte ce chagrin surmonter cette période il paraît que 4 années n'ont pas suffi c'est à dire à surpasser ce problème là en quelque sorte il y a toujours des remords etc mais par rapport à la sharia vous n'avez jamais commis de péché c'est votre mari qui prend toute la responsabilité bien sûr s'il avait l'intention déjà c'est à dire l'intention de vous priver de partir pour voilà s'il a cette intention là de vous priver de partir pour voir votre mère bien sûr il aura un châtiment près d'Allah s'il ne se repentit pas mais vous vous étiez sous sa responsabilité vous ne pouvez pas voyager vu ce que vous vous n'avez rien à vous reprocher incha'Allah pas de soucis il connaît toutes nos faiblesses il connaît toutes nos intentions et c'est par les intentions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger nos actes les actes sont orientés par nos intentions et vous les actes valent quelques heures pour les intentions voilà voilà alors vous n'avez pas eu l'intention de faire rupture avec votre mère dans votre relation et vous vous aviez une envie terrible vraiment pour vous déplacer pour la voir au moment qu'elle était vivante qu'elle était mourante voilà voilà c'est ça alors vous n'avez pas à vous reprocher quelque chose incha'Allah et s'il y a châtiment il sera infligé à votre mari qui vous a privé s'il avait aussi bien sûr l'intention et la méchanceté voilà la méchanceté je dis bien une méchanceté qui m'appelle Mdjani gratuite gratuite c'est à dire de priver quelqu'un de voir son proche inexplicable l'injustifiable l'injustifiable et évoquer Allah pour vous et c'est indifendable aussi oui indifendable bien sûr évoquer Allah pour votre mère donner des emmunes pour elle vous avez la voir incha'Allah dans le raf Farhana Docteur Djourouli nous avons Mme Zahia de Lille Allo Salam j'ai quelques questions faites oui combien j'ai mon mari qui est décidé le mois de janvier il était malade vraiment il était malade Baraka Fikou Incha'Allah Baraka Fikou et voilà avant en 2004 mon mari avait un compte en Algérie et moi mon mari avait un compte en Algérie oui et moi je commence à travailler depuis 2006 et quand je fais des économies je viens avec lui en Algérie et à partir de la date de 2006 je commençais puis Allah y'rahamma Allah y'rahamma et au fait il n'est pas le Zaget mais il m'est zaké il m'est zaké très bien oui oui c'est cela moi maintenant je prends toute la femme il m'est zaké je vais dire l'argent de mes enfants de toute façon moi c'est la rachelle et depuis 2006 je donne le Zaget et j'étire les intérêts et maintenant j'aimerais bien savoir est-ce que avant que le rétage il se partage entre sa mère moi et deux garçons j'ai deux garçons et je sors d'abord s'il y a un Zaget pour lui à rembourser ou bien comment ça comment comment il peut être qu'il est tranquille vous faites est-ce qu'il y a un travail de Zaget à l'air voilà madame la docteure Djolay va vous poser une question s'il vous plaît madame s'il vous plaît quand vous sortiez la Zaget vous la faites sortir pour toute la totalité de ce qu'il y a dans le compte ou seulement vous épargnez non 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 je sors la totalité mon argent et son argent très bien oui et après je le dis je dis écoute moi j'ai il n'ai il n'ai pas c'est bien c'est pas bien en fait il n'y a il n'y a il n'y a l'air et autre question aussi oui j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté une voiture moi j'ai toujours le permis lui il n'a pas le permis mais du coup moi j'ai acheté mes voitures à chaque fois j'achète une voiture avec mon propre argent parce que je travaille alhamdulillah avec mon propre argent et l'année ça fait deux ans ça j'ai acheté une voiture avec la sante plus élevée ça fait à ce moment-là je lui ai dit est-ce que tu peux me prêter de l'argent il m'a prêté de l'argent après l'année passée je lui ai dit écoute quand je parlais avec lui j'étais que moi et lui et Rabbi Chahed j'étais que moi et lui et je lui ai dit écoute si tu me dis tu te soumais ou tu te soumais et après je lui ai dit si tu soumais j'aurais des difficultés à te rembourser mais je te rembourser il m'a dit mais il n'y avait personne mais la voiture elle est sur son nom parce que lui ces personnes handicapées ça fait pas rapport à la carte c'est juste ça que la voiture elle était toujours mes voitures elles étaient toujours sur son nom voilà ça aussi madame madame mais par rapport à cette deuxième la question c'est quoi elle n'a pas de témoin oui il n'y a pas de témoin il n'y a que Rabbi l'Alam subhanahu wa ta'al Rabbi Chahed s'il n'y a pas de litige s'il n'y a pas de litige c'est ça vous l'aide les autres héritiers c'est à dire vos enfants est-ce qu'il y a d'autres héritiers il n'y a pas vos enfants non non il n'y a que deux garçons moi et sa maman il n'y a pas de problème sa maman il y a sa maman oui 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 ah voilà il y a autre chose quand j'ai acheté le crédit moi que j'ai acheté un tout jour c'est moi en fait ça veut dire que j'ai acheté le crédit au fait et lui elle est heureux mais c'est moi au fait que je prends la responsabilité du crédit c'est moi que je paye avec mes propres argent voilà ça peut rentrer dans la nécessité madame une famille avec un handicap et une voiture c'est nécessaire c'est strict minimum nécessaire pour déplacer un handicap etc alors ça peut rentrer dans la nécessité et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous châtier par rapport à l'utilisation de crédit bancaire avec usure etc pour vous acheter une voiture pour vos déplacements c'est une contrainte c'est une contrainte ça peut rentrer dans la nécessité c'est une contrainte c'est une contrainte c'est une contrainte je n'arrive pas à m'arrêter je n'arrive pas à m'arrêter je suis vraiment à dire que la vérité j'ai acheté depuis 2008 mais je trouve non 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 il ne faut pas vous faire des reproches il ne faut pas faire des soucis non non ça c'est un état psychique seulement il va s'enlever cet état psychique il va se lever ou s'enlever du moment que vous avez reçu une autre réponse incha'Allah essayer de réorganiser les choses dans votre tête incha'Allah je ne sais pas une deuxième ou troisième je ne sais pas question il y a une petite somme ici en France mais ça c'est son compte il n'y a un autre je ne sais pas il n'y a pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas il n'est pas ce n'est pas Il n'y a pas d'éclat. J'espère que vous connaissez la réponse après la transition Je vais vous répondre après une toute petite transition Mesdames et Messieurs restez avec nous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! ! Merci ! Merci ! ! Merci ! 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 C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! ! ! ! Vous devriez faire sortir la zéquette une autre fois et puis partager cette somme-là en prenant votre part de côté et partager le reste avec les héritiers, c'est-à-dire la mère de votre mari et vos deux enfants. Pour la deuxième question, le prêt que vous apprêtez à votre mari et puis il vous a dit dans une assise close entre vous et lui qu'il vous a dit cet argent-là, il ne vous demandera pas cet argent-là pour le rendre. Là aussi, vous êtes dispensé de rendre cet argent-là s'il n'y a pas de litige entre vous et le reste des héritiers, c'est-à-dire essayer d'interroger la mère de votre mari, votre belle-mère, essayer d'interroger vos enfants et de leur raconter cela. S'il y a un litige, vous essayez en quelque sorte de rendre une petite part de cette somme-là parce qu'une part vous revient, une autre part reviendra aux autres héritiers. S'il y a un héritier qui manifeste son envie de recevoir cet argent-là, vous allez prendre en quelque sorte la part de cette personne-là, que ce soit un de vos fils, que ce soit votre belle-mère, et vous allez rendre cet argent-là, une partie de l'argent, ça dépend comment elle a été faite la Farida, et vous allez rendre cet argent-là à qui revient de Dorois, c'est-à-dire une petite part de cette somme-là que vous a prêtée votre mari. Pour la troisième question, Zaquette, pour le leg qu'a laissé votre mari, s'il y a écoulement d'une année, c'est la même chose que la première question, s'il y a écoulement de l'année depuis que votre mari a fait sortir sa Zaquette, s'il y a écoulement d'une année qui est proche à la date, que ce soit juste avant ou juste après la date de sa mort, là, vous allez faire sortir aussi la Zaquette sur le leg qu'elle est laissée derrière lui, et puis après cette Zaquette-là, qu'elle soit acquittée, vous allez partager l'argent entre vous et le reste des héritiers. Allahu ta'ala, a'la wa'ala. Merci Dr. Juhurid. De Bijaya, Monsieur, Madame Raja, Madame Raja, oui. Madame Raja de Bijaya, oui. Allô, s'il vous plaît, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est réciproque. Je voudrais poser une question qui concerne le couple. Oui. Vous avez eu des enfants avec lui, Madame Raja? On a deux enfants, ils sont grands maintenant, mais je bute, c'est-à-dire, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de l'islam, sharia et tout ça, je voudrais savoir quelle est ma position en moi, vu que lui ne demande pas ses droits. Vous avez gêné un peu, bien sûr. D'accord. Oui. Vous avez cessé de dormir ensemble? Voilà. C'est ça? Je m'excuse. Depuis un bon moment? Oui, oui. C'est-à-dire... Et vous, Madame, vous vous sentez lésée dans vos droits aussi? Un peu. Un peu. Très bien, oui. J'aimerais bien me faire ma vache. Ah, le pourquoi, c'est pas... Non, non, c'est pas le pourquoi de son côté. Bon, le pourquoi t'as un roi, j'ai compris. Mais il y a une femme, un an, par rapport à la religion, est-ce que je suis dans le tort, ou la... Voilà. J'aimerais être tranquille. C'est-à-dire que, puisque l'on m'a donc ça, voilà. Très bien. D'accord, très bien. On vous a bien compris, Madame, on va vous répondre. Merci. Voilà. Madame, du moment que... Vous avez tout le droit. Ah, ouais. Du moment que ce n'est pas vous qui repoussez votre mari. Vous n'avez rien à vous reprocher, bien sûr. Si vous vous sentez lésée dans vos droits, là, vous avez le droit de lui demander d'abord pourquoi il fait cela, etc. Et vous avez tout le droit aussi de lui demander qu'il accomplisse, en quelque sorte, son devoir conjugal envers vous. Parce qu'il y a des devoirs charnels, il y a d'autres devoirs, etc. Et c'est le droit de toutes parties de manifester, en quelque sorte, son mécontentement, on va dire, par rapport à la transagression de ces droits-là. Vous avez tout le droit de faire une assise avec lui, de bien parler de cela. Et puis, si vous vous sentez aussi que vous êtes lésée, vous êtes peut-être dans l'embarras, et votre état psychique n'est pas normal, et vous subissez, c'est-à-dire, je ne sais pas, une contrainte par rapport à votre chasteté, Et vous avez même le droit de demander divorce. Vous avez même le droit de demander divorce pour essayer de rebâtir un autre foyer, où vous serez bien dans votre peau par rapport à ces droits conjugaux, etc. Mais, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de reproches à vous faire, vous n'avez pas de châtiment, du moment que vous n'avez pas repoussé vous-même, votre mari, s'il demande son droit conjugal. C'est-à-dire, vous n'avez rien à vous reprocher d'abord. C'est ça. Mais si vous acceptez cette situation, si vous acceptez de dire, ça deviendra tout naturel, c'est-à-dire, parce que parfois, il y a des couples qui vivent ensemble, surtout avec, c'est-à-dire, on va dire, une amitié qui lie d'eux, etc. Du moment où vous avez déjà deux enfants, du moment où vous avez déjà deux enfants. Il y a beaucoup de couples comme ça, qui acceptent d'être amis, d'être, voilà, sans qu'il y ait un problème d'ordre lié au droit conjugal. C'est-à-dire, vous êtes réprochable dans toutes les situations, dans toutes les décisions que vous preniez. Avec le Dr. Joré. Docteur Joré, une autre question, je voulais savoir, nous avons de Lyon qui, Nesrine de Lyon, madame Nesrine de Lyon, marhaba, allô. Oui, bonjour. Bonjour, marhaba. Écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle émission. Merci, s'il vous plaît. Donc, j'ai une question qui me trotte en tête depuis un moment. En fait, pareil, je suis mariée, j'ai deux enfants. Oui. Et donc, en fait, j'ai senti depuis le début que mon mari, quand je dis me repousse, il n'a jamais été attiré par moi, ou j'ai malgré mes efforts, j'ai essayé de lui parler. Je suis un peu la femme soumise. Donc, j'ai beaucoup souffert, il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, surtout les paroles, en m'ignorant, je passe toujours pour la dernière. Mais, allez, j'ai supporté parce que c'est un peu la tradition. Tout est à votre honneur, madame. J'ai supporté, et puis pour mes parents, ma mère, c'est toujours à me dire, m'allez, je supporte, m'allez, je m'allez, et puis moi, je me prends du côté du jihad. Je me dis, quand j'ai fait des choses dans ma vie, c'est m'allez, je m'amène juste par rapport à ça. Est-ce que je peux facilement demander de divorce ou d'affaire autre chose ? Je l'ai pris sur moi, sauf que là, la situation se dégrade de plus en plus. Donc, ça dure depuis des années, et puis là, ça fait à peu près un an et demi. Eux, il ne me parle plus, il y a eu une dispute, il a mis ça sur mon dom, voilà. C'était toujours, c'est factice, on va dire, c'est des disputes, c'est de juste trouver des raisons. Mais, c'est vraiment des, c'est bête, c'est toujours des, c'est des bêtises qui se transforment, voilà. Ça découle du problème central, vous avez un problème central qui engendre d'autres problèmes. Voilà. À la base, à la base, il n'a pas ça. Il a toujours dit que, c'est pas moi, c'est un mariage de raison, c'est, est-ce que c'est moi ? Malish, j'ai lui toujours dit, Malish, si tu ne veux plus de moi, tu me laisses, mais je ne veux pas me faire souffrir. Et là, on ne se parle plus, il ne me parle plus. Là, on, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble. Alors, bon, pareil, même au niveau relation, ça n'a jamais été partagé. Ça devient de plus en plus un supertap. Ah oui, complètement, et des deux, moi, je le vois souffrir, et pour être honnête, je ne lui souhaite aucun mal. Il ne lui souhaite aucun mal. Mais il n'est même pas cher, au contraire, j'ai de la peine pour lui, j'ai de la pitié. Parce que je le sens mal et tout, c'est quelqu'un qui ne parle pas, j'ai essayé de faire intervenir des gens. Sa famille a pris parti, de son côté, ne parle pas, et même s'ils sont au courant que le problème, c'est leur fils, mais ils refusent de... Est-ce que vous avez une question, Nébep ? Non, non, moi, j'ai une question. En fait, savoir, qu'est-ce que ça fait d'être ensemble, alors qu'on ne se parle pas, ils ne parlent pas, je dors à part, ils dors à part depuis un moment. Et est-ce que pour moi, parce qu'on me dit qu'un couple ne doit pas se parler pendant 40 jours, au-delà des harmin, voilà, je voulais savoir ma position par rapport à ça. Est-ce que vous me conseillez, surtout, parce que je ne sais pas, ma famille n'intervient pas, parce qu'il me dit, je préfère François-Benandek, je ne veux pas te pousser un divorce, on n'est pas. Allez, je fais une petite question. Un conseil de votre part. Madame, s'il vous plaît, une petite question. Est-ce que vous avez essayé de lui demander pardon, du moment que vous dites que vous avez eu une dispute pour difficulté ? Pour difficulté, vous pouvez aussi vous surpasser et vous réconcilier avec votre mari, du moment qu'il a une forte tête et qu'il ne s'arabaisse pas, etc. Essayez de faire un autre effort envers lui, de lui demander pardon. Ça ne va pas vous rabisser, incha'Allah, au prix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pour au moins rendre les choses naturelles entre vous et votre mari, essayez de... Alors, si je peux me permettre juste de vous interrompre pour vous expliquer un petit peu, je l'ai toujours fait pendant des années. Je l'ai fait pendant des années. Et là, c'est que je n'ai rien fait, c'est que je n'ai rien fait, c'est parti loin, ça a touché, ça a atteint les familles, c'est parti très très loin. Donc, lui demander pardon, mais pourquoi, alors que je n'ai rien fait. Mais de plus ou alors, là, j'ai subi, voilà, il y a des détails que je vais faire à la télé en cas où on m'entend parce que sinon, voilà. Mais vraiment, il est parti très très loin. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas à vous demander pardon, mais au sens où... Madame, il nous reste, s'il vous plaît, il nous reste trois minutes juste pour vous répondre, s'il vous plaît. Voilà. Marhaba bikou. D'accord, je raccroche, je vous laisse répondre dans ce cas-là. Incha'Allah. Oui, merci. Moi, je la conseille d'être endurante davantage. C'est-à-dire, rien que pour conserver son foyer, pour une seule raison, je veux dire, pour ses enfants. Oui. Voilà. Si vous mettez vos enfants dans la chose, voilà, vous allez, Incha'Allah, prendre la bonne décision pour préserver ce foyer-là et pour continuer. Et pour même demander pardon malgré que vous n'avez pas tort. Malgré, hein. Parfois, on n'en a pas tort, l'auteur ne comprend pas, il n'essaie pas de comprendre, etc. Et moi, je suis persuadé que je suis dans mes droits, dans le droit chemin, etc. Mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Alors, si ça ne passe pas, c'est à moi de changer. Parce que l'autre, je ne vais pas le changer. C'est à moi de changer ma position, ma décision par rapport à ce problème-là. Et d'essayer de tourner la page, on va dire. Mais si ça... Ça touche... S'il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire... Mais qu'elle le fasse, non, mais qu'elle le fasse d'abord. Qu'elle le fasse. Et puis, si ça ne donne pas de fruits... Et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave, etc. Vous avez tout le droit de demander divorce. Parce qu'une vie commune, ça se vit ensemble. Ça ne se vit pas dans deux chambres, des gens qui ne se parlent plus, qui ne mangent plus de la nourriture de l'autre, préparée par l'autre, etc. Ça, ce n'est plus un foyer. Ce n'est plus un couple. Et puis, c'est-à-dire, il vaut mieux que vous vous divorciez parfois que de rester dans un foyer électrifié par tous les problèmes où il y a de la haine, où il y a des insultes, où il y a une déchirure. Ça sera plus grave, hein. Ça sera plus grave de continuer ce couple-là que de divorcer. Merci, Dr. Mori. Merci, Dr. Mori, pour votre réponse, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention d'ici la semaine prochaine. J'ai l'a dit la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501